Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Vous savez, des fois tu arrives au Cameroun, tu te dis, oh je vais le faire. Quand tu arrives au Cameroun souvent, j'ai découvert quelque chose la dernière fois. Je me suis dit que, oh là là, c'est beauty, il n'y a pas eu le... Oh, c'est beauty, il fallait mettre. Je demande à mon assistant, s'il te plaît, il faut mettre c'est beauty au Cameroun, l'institut c'est beauty, s'il te plaît, avec le numéro de contact. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont au Cameroun, qui aimeraient faire le soin de visage, il n'arrive pas. C'est beauty. S'il te plaît, le numéro de contact de c-beauty. Je pense que, je ne l'ai pas ici, je vais vous parler de cet institut, mon assistant va m'envoyer le contact de c-beauty. C'est l'institut, je vais déjà vous poster les flyers, demain vous allez voir c-beauty. C'est un institut qui est au Cameroun, à Doual, dans la ville de Doual. C'est un endroit qui est très cosy, magnifique et tout. Depuis que j'étais au Cameroun la dernière fois, je me suis fait un soin, et depuis que je suis passé là-bas à faire un soin de visage, je vous assure, je me dis, ah, quand je pense faire le soin ici à Paris, je suis un peu découragée, parce que ça me manque au C-beauty. J'ai envie de repartir au Cameroun faire le soin. Donc je vais vous donner le contact tout à l'heure, je vais vous donner le numéro tout à l'heure de C-beauty, l'institut qui se trouve au Cameroun, dans la ville de Doual, pour vos soins de visage, les ongles, le massage et tout. Voilà, en tournant le but du sujet, faites un tour de partage, pourquoi ça baisse? Pourquoi ça baisse? On a besoin des hommes ici, hein? Le numéro est là, il n'y a pas de problème, j'espère que c'est clair. Alors ce soir, nous sommes là pour parler, envoyer les étoiles pour motiver, pour soutenir le live sous tous les cœurs, sous tous les partages. Tu ne peux pas envoyer même les étoiles, mais il faut les cadeaux à la main fournée, mais il faut toujours, s'il vous plaît, il faut partager, c'est vraiment important. Les méthissés maintiennent leur peau. Quand on est méthisse, on maintient, ce n'est pas ecclési. Voilà, merci, merci à toi. Voilà les cœurs chauds. Alors, je suis là ce soir, on va parler doucement, je suis là ce soir pour vous parler de l'apoclétérie des femmes. On m'a dit, ne prends plus partie. Je vais vous laisser juger vous-même la fesse. Depuis quelques jours, on voit les hommes qui attrapent leurs femmes dans la maison, dans le lit conjugal. Ce soir, je ne parle pas trop. Je suis là pour vous demander, est-ce qu'une femme doit ramener son chaud? Parce que c'est la journée de la femme qui approche bientôt là. C'est la journée, nous sommes en mars, nous sommes le 1er mars, c'est le mois de la femme, la journée internationale de la femme. La femme battante, la femme vaillante, la femme indépendante. Mais on ne veut pas la femme qui méprise son nom. On ne veut pas la femme waka. Et les femmes commencent à décevoir. Cette histoire de femme indépendante là, on commence à en avoir ras-le-bol. Je suis là pour demander est-ce que vous trouvez normal ce qui se passe là? Est-ce que vous trouvez normal que même si une femme ça gratte, même si une femme dit que ça lui gratte, est-ce qu'elle va seulement amener l'homme dans le lit que quelqu'un d'autre a payé? On va coder, hein, pour la niorcer là-bas. C'est la question. Est-ce qu'une femme a le droit d'amener son amant dans le lit que c'est un autre homme qui a acheté pour la combône là-bas des dents? C'est ça que je voulais vous demander. On ne va pas aller en termes africains. C'est de ça qu'on ne tourne pas le sujet. On a vu la vidéo d'un policier qui arrive dans sa maison. Sa femme est dans le lit conjugal. Je pense qu'il a dit qu'il allait au travail, peut-être. Et il est rentré plus tôt. Ou il a dit qu'il allait en mission. Il est rentré plus tôt. Mais les auberges sont là, pourquoi? Hein? Les auberges sont fermés. Dites-moi, est-ce que les auberges, il n'y a plus d'auberges, il est bien vrai qu'il fait chaud. Il n'y a plus l'électricité dans les auberges. On peut comprendre qu'il n'y a plus d'électricité. On coupe la lumière tous les jours. Mais on l'a amené son amant dans le lit conjugal. Je pense que ce mieux d'aller même supporter la chaleur là est fait même sur les cartons. Ce n'est pas normal. La femme battante, ce n'est pas ça. À l'époque des grands-mères, une femme disait qu'elle s'en va au marché. Avant d'arriver au marché, elle va couper chez le ben si qu'il n'est. C'est le respect qu'elle donne à son mari. Vous partez même couper avec les hommes qui ne vous donnent rien. Regardez comment c'est souillant. Vous ne voyez pas que vous souillez la femme en 2024? C'est ça que vous appelez la femme indépendante? C'est ça que vous appelez la femme valeureuse? C'est ça que vous appelez la femme qui s'en sort? On s'en sort en manquant le respect? Hein? À son nom? Ça fait deux vidéos comme ça que je regarde. Ça fait deux vidéos. La dernière fois, c'était Mendo-Momo. Mets encore dedans. Je ne comprenais pas au début. Je disais que mes Mendo-Momo mettent dedans, mets la salive, tu mets comme tu as l'habitude de mettre. Je pensais que ce coucou son ange m'a faute. Je t'envoyais un message. Je disais que mes coucou Mendo-Momo mettent dedans, mets la salive, quand même si ça n'entre pas. Au départ, je ne comprenais pas. J'ai écouté seulement. Merci pour les étoiles et cœurs. Merci Fariel. Merci la fille d'une dé. Merci. Aujourd'hui, je vois comment on met les étoiles. Donc, du coup, quand j'avais écouté ça, j'entends Mendo-Momo mettre dedans. Mendo-Momo mettre dedans. Elle dit que ça n'entre pas. L'homme dit que, mets avec la salive comme tu as l'habitude. Tu as pris dedans comme tu faisais souvent avec lui. J'ai dit que, mais c'est quoi comme ça? On me parle. Quand vous voyez aussi, je vais regarder. J'étais curieuse. Quand j'ai vu comment on était en train de dormir le gars, quelqu'un peut perdre ça. Dis-vous les femmes là, c'est quoi que vous avez entre le coïtou? Quand j'ai vu la vidéo que Mendo-Momo met dedans, ça m'a dégoûté. Il faut voir comment le mari, le cocu, était en train de, avec, avec le, le truc, en train de dormir le gars, le petit gars du quartier. Et quand vous les femmes, vous faites ça, votre choc là même, il ne sait pas que, vous avez quelqu'un dans votre vie. Des fois, il ne connaît pas. C'est vous qui mentez. Vous les femmes. C'est vous qui mentez. La chanson est sortie sur ça. L'autre jour, je vois encore la vidéo, c'est tout dans le noir, j'ai dû mettre ça pour faire l'annonce. Nous sommes d'accord que, la femme est maltraitée, la femme est ceci, mais vous aussi, vous ne les laissez pas, je suis désolée. On voit un policier qui arrive, vous savez que quelqu'un peut perdre sa vie comme ça. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut perdre sa vie, sa life ? A cause de cette histoire qui ne tue même pas deux minutes. Il y en a qui ne font même pas une minute. Il y en a quand c'est trop même, c'est dix minutes. Alors, j'aimerais que vous les femmes, je vous laisse la parole, pour parler à vos soeurs. Mon numéro est connu, je ne sais pas si le numéro a été bien mis ou pas. Je vous laisse la parole. Je vois si mon insidère aussi, 601, 40, 59, 92. Voilà, vous avez mon numéro de téléphone. Ce life est fait pour sensibiliser, pour sensibiliser la femme, en disant que, nous n'encourageons pas, la femme qui trompe, nous n'encourageons pas, que la femme doit rendre son mari, doit coquifier son homme. mais tout ce qu'on demande, c'est le respect. Alors, vous les femmes, je vous demande ce soir, on a une heure de live, 1h30, avec la pause publicitaire. Donc, je vous demande à vous les femmes, d'appeler aux hommes, d'appeler, pour intervenir dans ce live, et de parler à vos soeurs. Parce que ce sont vos soeurs. Le numéro, vous pouvez appeler aussi, comme ça, en fait, vous pouvez envoyer l'appel, je vais décrocher, vous donnez votre avis, les hommes, vous pouvez donner votre, vous pouvez donner votre expérience. Mais il faut coder quand même, quand ça arrive, sur la fête de Gnass là, il faut dire que la Gnass, la Binda, tout ça là. Oh, c'est pas possible. Moi, ne viens pas m'énerver, tu me dis que le début de l'histoire, c'est quoi ? Je sais que ce n'est pas toi qui, depuis le Gabon là, s'il te plaît. Les gens veulent souvent se maîtriser, ne viens pas me dire que le début de l'histoire, c'est quoi ? S'il te plaît. C'est comme ça que vous êtes toujours. Vous êtes toujours en train de vous la péduber les gens. Tu sais le moment que je, quand je prends mon temps pour rester comme ça, moi je travaille chérie. Je vois. Hein ? Ou laissez-moi qu'on fallait de l'aïfou n'est rien. Oui, allô ma chérie. Oui, oui, bonsoir, chérie, tu appelles depuis quel pays, je sais, mais on est en live, même si c'est dit que depuis quel pays, il dit quelque chose, c'est... Depuis la France. Depuis la Chine. Ok, comme tu veux. Ok, très bien. Je pose une question et tu vas reprendre après. Oui. M'en faut, si au cas où si l'homme ne tourne pas bien, on fait comment ? Au cas où si l'homme n'a pas l'agent pour aller à l'hôtel, pour faire ça, on fait comment ? J'attends la réponse, merci. Regarde, alors, tu sens les gens de femmes qu'elle a déjà fait ça. Vous voyez, alors, vous voyez, tu sens une personne qui a déjà fait que Touma, tu ne parles pas, ce n'est que la Touma. Tu penses que tout ce qu'on voit là, et Touma, tu crois que les boîtes qui vont dans les clubs là, ils amènent le fameux, les Touma, ils assis, les gars, les Touma. Donc, pour toi, tu vas quitter le mal au cas où l'homme ne tourne pas bien. Ma chérie, si l'homme ne tourne pas bien, tu l'apprends à Touma. Tu ne sais pas qu'une femme par prendre son nom à Touma, tu ne sais pas que c'est la femme qui montre son nom, qui montre son nom, les coins, les recoins à toucher, tu t'assois sur Internet, tu dis que tout va pas bien. En fait quoi ? Il n'y a pas Touma pas bien sur ça. Dans un gars, tu n'as pas honteux, dans un homme à venir, te voir, il ne sait pas Touma, c'est lui qui ne sait pas trop bon. Disons que t'as pas qui t'a épousé ne sait pas Touma. Mais, donc, il veut te Touma pour rien. Même l'auberge de midi, entre midi et 2 à 2 000, il ne peut pas marre. Non, reprends-nous, je te reprends la question, tu dis que Touma, c'est Thomas, c'est Touma. S'il vous plaît, appelez, parce que si tu sens qu'elle a déjà fait ça, quand tu veux nous dire, je joue pour le voleur, un jour pour le patron, le jour que tu m'arrives à t'attraper, ne viens pas ici parler, mettez les cœurs, les chéries, mettez les cœurs, on les attrape, voilà une qu'on a attrapé, on ne la gère pas, le gars ne Touma pas bien, tu achètes le lit. Oui, allô? Bonjour, bonjour, chérie, de quel pays tu appelles? J'appelle depuis le Cameroun. Ah, enchanté. Enchanté, je voulais revenir. Il y a la lumière aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, il y a la lumière, ils ont coupé le matin, c'est parti au travail, et puis c'est revenu. Alléluia. D'accord, maman, on t'écoute. Moi, je voulais intervenir quelque chose de ma part, ma foi. Je voulais intervenir de ma part, oui. Laisse, on va les traiter, ma foi, laisse, on va les traiter, ma foi, bonne journée. voilà, voilà les personnes comme ça, que tu sens que sa connexion de sang, de deux sangs, voilà une heure, voilà une autre, c'est-à-dire que sa connexion, ça l'est depuis le matin, elle n'a pas mangé, elle a cotisé, elle a jeté la connexion de toi sang, elle a multiplié par deux semaines, voilà ce qu'elle vient d'y, on parlait des choses sérieuses, tu viens me parler, t'es quoi là, il y a quoi en face, hein, on parlait des choses qui sont ce type, dont tu multiplies toi sans, par deux semaines, pour venir parler comme ça, la maillot, sans pas toi, parce que tu veux changer le sujet, tu veux changer, tu ne me fais pas rire, tu veux changer le but du direct, tu as compris, si elle te connaissait ton profite, te bloque, mais que, tu sais que, vous savez qu'une personne comme elle là, j'attends, appelé non, on vous a touché là où ça fait mal, maman, hein, on a touché où ça fait mal, et que, appelé non, pas là, vous ce qui, je veux savoir, nous, c'est que, je veux savoir, voilà, pas s'est appelé, c'est le dire non, à peu près, mais ce sont les hommes, ah, il y a le match, ce n'est pas, ils sont quand même, ils sont, ça mettez les coeurs, c'est pas le cas, mon qu'il joue, appelé dans le direct, je n'ai pas beaucoup de temps, s'il vous plaît, un fan qui ramène son homme, dans la chambre, le son mari, pour la combat, sur le matelas, que l'homme a jeté, sur le drap, que l'homme a jeté, sur le lit, que l'homme a jeté, dans la maison, que l'homme a conçu, est-ce que c'est normal, c'est de ça, qu'il est question, c'est la question qu'on pose, c'est tout, oui, allô, allô, ma reine, oui, chérie, il y a la connexion, il y a la connexion, je vois comment tu fais, le bisou à ton homme, il y a la connexion, Frank oui, jo, come on, il y a, « speak », hello, maman, on a coupé la lumière, où ma we di brayer asban, un jamba, for lis a su glutulman, is nom, la diway agi as, allô, bonsoir, bonsoir la reine mère oui comment vas-tu ça va très bien tu es très belle merci amour oui merci beaucoup je voulais dire que la femme n'a pas le droit d'amener un amant dans le lit conjugal c'est déjà très salissant c'est vraiment très moi je ne sais pas comment elles font pour faire ça c'est souillant c'est très salissant pour elle c'est comme si tu n'avais pas le corps parce que toi même quand ton mari arrive tu peux perdre ta vie parce que quand il arrive comme ça dans l'émotion il peut finir avec toi parce que c'est un moment très très dur à digérer moi je ne sais pas comment les femmes peu courage une femme peut prendre pour amener un amant dans le lit conjugal même le domicile conjugal tu n'as pas le droit de le montrer à ton amant c'est des choses qui doivent se passer en cachet c'est des choses que l'amant ne doit même pas savoir là où tu mets ton lit si tu sais que tu es marié après maintenant moi c'est ma ma vision des choses les autres ils viendront dire différemment et je te souhaite bonne année la reine mère et nous sommes très fiers de toi parce que tu as frappé avec nous parce que la meilleure merci beaucoup maintenant parce que tu es toi même et tu es qui est très 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 fière de toi et nous sommes fiers de toi les abeilles merci beaucoup bisous 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 rendu au 2 novembre oui on y sera le temps fait pas merci merci beaucoup je suis en europe je vais vous parler un peu quand tu as un amant européen qui ne te montre pas de chez lui il ne te parle pas de sa femme je vais vous parler comment les watts sont oui allo oui la connexion la lumière est venu la bonne angleterie how are you doing i'm doing good i'm so happy for you for your new country i'm so happy i'm so happy you welcome my dear ok let's go let's let's focus ok je vais dire si c'est laisser parler en français pour que tout le monde comprenne oui je vais répondre à la fille qui est en train de poser la question là ma chérie si déjà tu es marié et que pour toi trouver un choc qui n'a pas l'argent à ta mineur l'hôtel qui ne peut même pas avoir une voiture dans laquelle vous allez faire vos histoires là ma chérie c'est que tu ne vaux rien même ton gars là je sais pas même ton mari là je sais pas ce qu'il fait avec toi non si c'est ton problème c'est prendre un amant parce que quand on trompe son mari normalement qu'on trompe quelqu'un c'est pour prendre quelqu'un de deux fois plus mieux donc vous pouvez amener dans la voiture non pas amener la mère pas tout c'est bon non comment tu es notre règne maintenant on sait que tu dois avoir un petit secret donc on peut prendre son gars là pour ne pas faire tous les jours on peut aussi essayer ça dans la voiture et tout et tout tu comprends non donc je vais te dire à l'abonnée là que maman si ton gars là n'a pas l'argent pour l'hôtel il faut le baril et respecter ton mari bravo à toutes les femmes la solution n'est toujours pas le sexe comme nous dit la reine mais on peut apprendre à notre homme comment faire l'amour arrêtons d'être je sais pas les anciens là arrêtons d'être ancien on peut apprendre à notre homme de faire l'amour tu peux amener ton homme vous pouvez proposer à vos maris d'aller dans des des échanges des clubs que notre reine nous dit souvent il n'y a rien de mauvais dans ça la communication est important dans un coup si ton mari ne te satisfait pour lui peut-être un dîner faire un dîner genre romantique j'essaie de l'expliquer les choses que j'irai comme tu vois la loue et la homie là ça ne marche vraiment pas j'aimerais qu'on essaie certaines choses il va pas te tuer il ne va pas te tuer c'est tout à fait normal communiquer avec vos hommes la tromperie n'est jamais la solution si tu trompes ton mari ça veut dire que tu n'étais pas marié par amour tu t'es marié pour les yeux du monde parce que avoir un homme qui t'accepte et va chez tes parents le minimum de respect c'est pas amener un homme chez lui donc les femmes africaines apprenez à respecter vos hommes si tu ne respectes ne trompe pas ton mari chez toi c'est inacceptable en fait c'est inacceptable et la tromperie n'a jamais été la solution parler avec vos hommes allez dans les clubs échangistes c'est normal il n'y a rien d'échange allez dans les clubs on fait du street-y ça va exciter ton mari vous prenez une chambre vous mettez à l'aise il n'y a rien de mauvais là-dedans arrêtez de faire des trucs je ne sais pas comment je sais pas le nom que je vais donner mais là je vais remercier ma remède pour sa sérénité après tout ce qui se passe sur les réseaux la félicité pour son contrat et rendez-vous le 2 novembre m'a beau messieurs merci moi je love you go bisous je vois nadia et wonder est-ce que c'est la frère la star qu'on connaît là hé mamma il a l'estat dans le oui allo oui allo oui bonsoir bonsoir je voudrais intervenir dans le live oui je voulais dire ceci nous les femmes du 21e siècle je sais pas ce qui nous arrive le mariage est une institution sacré le mariage est une institution sacré il n'est pas question d'avoir le normand quand on est marié mais si jamais aujourd'hui comment on ne sait pas comme les gens font ce qu'ils font on ne peut pas prendre un homme bien mené dans la maison de son mari ça c'est une souillure personnelle ce n'est pas son mari qu'on est en train de souiller c'est soi même parce que l'homme que vous amenez chez vous lui-même ne va pas vous respecter cet homme ne vous prendra jamais en considération parce qu'une femme mariée excuse moi est ce que tu penses qu'il y a certains hommes là est ce que moi j'ai l'impression que parfois ils ne savent pas que je sais pas qu'elle est mariée oui non non ça c'est pas possible qu'un homme ne sache pas que tu es marié quand tu arrives chez toi avec un homme il ne sera pas à l'aise il va se sentir pas il va se sentir à l'étroit du coup il saura qu'il y a quelque chose qui sera à son aise il n'aura pas le droit d'ouvrir tes postes il n'aura pas le droit de s'essayer tout ça même si votre mari a un voyage quelle idée d'ailleurs quelle idée il y a des hôtels et c'est donc pourquoi il ne vous amène pas chez lui pourquoi ça veut dire qu'il y a un problème c'est que lui il est peut-être marié il protège ses expériences à lui et lui il vient chez vous c'est à nous les femmes d'être un peu sages je pense que c'est trop sale c'est trop sale l'infidélité de la femme et l'homme n'a jamais été pareil de toute façon parce qu'il y a des femmes qui disent qu'il m'a fait je fais aussi ben non 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 c'est bête c'est bête un homme vous pouvez vous pouvez traiter votre mari d'une autre manière il peut vous faire du mal si vous n'avez pas la force de pardonner quitter le si vous n'avez pas la force de pardonner quitter le ça sert à rien vous allez le blesser l'homme l'homme a son ombre il a son ego d'homme il n'est pas une femme et toi quand tu le fais la preuve une femme une femme qui a 40 ans à peine a trouvé un mari un homme qui a 60 ans trouve une fille de 18 ans vous voyez un peu la différence ouais du coup c'est nous les femmes les perdantes dans l'histoire moi je pense que c'est un homme qui a fait du mal dans une relation il t'a peut être trompé je sais pas quoi c'est qu'ils se combattent qu'ils se laissent pas parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à pardonner et qui après dans leur coeur une esprit de vengeance en fait oui mais deux choses c'est bête l'esprit de vengeance si tu gardes si tu gardes la rancune dans ton coeur c'est très difficile quelquefois un homme peut que parce que les hommes font vraiment du mal aux femmes ça il faut le dire les hommes font vraiment vraiment du sale surtout nos frères cabronais alors là c'est la galère nos frères les autres font du mal mais nos frères cabronais c'est des spécialistes ça on le sait mais maintenant deux choses que tu trouves la force de le pardonner ou sincèrement quitte le parce que tu te restes là tu te fais du mal ce que tu vas faire tu vas ramener un homme chez toi à la maison imagine que cet homme te prenne un flagrant de lui imagine il peut te but il peut te faire du mal il peut faire du mal imagine et il va jamais te pardonner ça ça on sait qu'un homme va jamais te pardonner ça ça on le sait les hommes ils arrivent à nous à nous on arrive à pardonner parce qu'on nous place par des petits mots par des petits même quand on a ses moyens quand un homme vous offre quelque chose ça vous fait toujours plaisir mais c'est facile c'est facile moi le conseil que je peux donner à mes soeurs j'ai déjà connaître la cause pour moi chercher déjà connaître la cause pourquoi il y a des hommes pour l'agent quoi que tu fasses il va te tromper tu peux être la donna la plus correcte tu peux être ce que tu veux il va te tromper il y a des embolages et quelques fois c'est le comportement de la femme dans la maison il y a les femmes parmi nous qui sont sales qui n'ont pas de gène oui soit disant qu'elle a les enfants elle ne se met plus bien voilà est ce néglige elle je sais pas il ya beaucoup de choses et puis l'homme va voir ailleurs cherchez déjà comprendre pourquoi est ce que cet homme va voir ailleurs et après peut-être vous pouvez réparer la chose et si jamais vous pouvez pas réparer la chose vous vous supportez ou vous quittez mais franchement jamais ramener un amant je te sois si tu veux tromper cet homme il y a des hôtels il ya des auberges il ya il ya des lieux de détente il ya tout ce que vous voulez mais vraiment jamais je vous jamais 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 parce que c'est thomas s'il vous mène dans la maison par exemple ici en europe qui va pas rester au mkata ah bon hein mais qu'est ce qu'il va faire il va faire quelques années de mkata est-ce que tu sais qu'ici là les watts non quand ils ont peut-être une n'amènent jamais en fait il ne montre même pas le celui et les watts là oui mais je vais pas de le nord et le nom mais mon téléphone s'affiche toujours les noms donc non 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 il faut que vous avez tant que c'est qu'on est et puis félicitations un peu de compte aujourd'hui merci beaucoup de courage puis va de l'avant merci beaucoup merci je te fais des gros bisous très bon week-end gros bisous tata gros bisous bisous oui à l'eau bonsoir bonsoir ma soeur chérie c'est pas normal de tromper ton mari dans ton lit conjugal parce que je crois que ton lit conjugal c'est un endroit sacré c'est l'endroit où vous avez pu avoir le désir d'avoir le désir de défaire vos enfants si à jamais vous avez les enfants c'est dans celui que vous avez eu le désir de réaliser les plus grands de vos projets c'est dans celui que vous dormez vous priez souvent ensemble pour que dieu puisse protéger vos enfants et les élèves donc je crois que même si ton mari si à jamais c'est une vengeance que tu veux faire franchement moi personnellement je n'encourage pas les femmes à le faire bon maintenant je suis pas le bon dieu donc il y en a qui veulent faire libre de leur choix mais trouver un endroit adéquat pour faire ça éviter de prendre vos foyers pour mettre le diable dans parce que quand tu dessines le diable chez toi il apparaît l'homme oublie mais ne pardonne jamais ça il faut que vous le sachiez tu peux faire même 20 ans avec un homme mais on ne connaît jamais un homme voilà pourquoi parfois tu vas entendre une femme te dire j'ai fait 25 ans mon mari il est parti pour une fille de 15 ans mais peut-être il avait un fouet un secret pareil et tu croyais qu'il t'avait pardonné alors qu'il ne t'avait pas pardonné donc comment les femmes nous sommes à la veille du 8 mars réclamons nos droits mais sachons le réclamer face l'un de deux je voulais te féliciter je suis très fier de toi le troisième volet c'est que le 2 novembre ça va jaser ah oui le 2 novembre avec la marraine pascaline guetta ouah ça va voler ça va décaler on est en train de préparer ça ah oui il faut rester comme tu es ne change pas tu es une mafo reste à ta place et aujourd'hui c'est grâce à toi que tu as la télécommande de facebook voilà merci beaucoup merci mimi la joie là les fianceuse mimi la joie vous pouvez aller sur sa page mimi la joie merci beaucoup merci c'est la paix du quand tu as la paix en toi c'est la paix c'est important rendez-vous le 2 novembre merci merci pour les publicitaires attendait il ya une une artiste ah ouais les coeurs pour une artiste voilà on veut les coeurs pour l'artiste envoyer les coeurs d'abord ah ouais les coeurs allo bonsoir la star est ce que je peux présenter qui c'est ok d'accord ce n'est que la voix la personne qui tourne en commentaire je veux intervenir sur ton direct parce que je trouve que ta nouvelle lune éditoriale me convient beaucoup tu as des sujets qui nous permettent aussi d'éduquer de nous éduquer nous-mêmes et d'éduquer également aux petites soeurs qui semblent se perdre en tout et donc le thème que tu abordes ce soir m'interpelle c'est pourquoi je voudrais réagir en disant que déjà il ya un réel problème social parce que à l'époque de nos mamans il n'y avait pas les réseaux sociaux il n'y avait pas certains moyens de communication et il n'y avait pas une certaine ouverture sur la modernisation ça fait que nous avions pour unique modèle nos mamans et nous savons bien que nos mamans ont supporté le mariage qu'ont souvent des marées parfois elle disait je reste pour mes enfants parfois elle disait je reste pour ma famille parce que c'est un déshonneur si je pars on va commencer très simplement par dire que le mariage c'est une décision très compliquée à prendre quand on décide de se marier il faut qu'on soit prête on ne se marie pas par complaisance quand on décide de avoir un lien donc on doit être prête ma grand-mère disait souvent que quand un homme est volage on dit qu'il est il est que c'était un véritable homme mais quand une femme comprenne une seule fois c'est une honte est une humiliation je ne juge personne parce que personne n'est exempt de critique je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui quels sont les modèles que nos jeunes soeurs ont les modèles que nos jeunes soeurs ont c'est des coach sur les réseaux sociaux qu'elles écoutent à longueur d'aujourd'hui les modèles que nos jeunes soeurs ont ce sont des copines les camarades les modèles que nos jeunes soeurs ont ce sont des vidéos sur twitter ou sur facebook et donc au final elles n'ont plus qu'un modèle normalement et c'est un réel problème parce que quand une femme mariée même si son mari est parti à voyage même si on sous-entend que son mari ne lui donne pas satisfaction sexuellement on estime que avant de se marier il y avait une période d'observation qui est supposé être la période de fiança et donc elle savait j'ai quoi elle s'aventurait elle savait qu'elle prenait un homme qui n'allait pas être capable de la satisfaire sexuellement pourquoi les poser parce que c'est la vie avec cette personne et donc il n'y a pas de raison 1 de le tromper au pire des cas quand il arrive même de tromper une femme doit tellement se cacher pour faire certaines choses parce que ton corps est d'abord sacré la femme c'est un bijou elle ne peut pas donner son corps à la porte et très souvent on peut aller prendre des énergies très négatif qu'on ramène dans le foyer et à un moment donné on est sûr que le foyer n'avance pas on fait des choses en commun qui n'aboutissent à rien parce que s'unir sexuellement à quelqu'un c'est aussi prendre ses énergies c'est valable pour les hommes hommes pour les femmes et donc moi j'invite simplement nos jeunes soeurs à avoir pour modèle leur maman et voir comment leur maman ont vécu dans les foyers il y a d'autres c'était tellement difficile l'homme les trompait il faisait des enfants adjouperait mais elles se sont accrochées elles ont éduqué parfois leurs enfants toutes seules pendant que le mari va dire du mort mais elles sont restées dans leur foyer dignement resté dans leur foyer c'est ma petite petite contribution je dis faisons attention aux actes que nous posons c'est tellement honteux pour une femme et les hommes même qui acceptent d'aller dans le lit d'un autre homme moi j'ai dit ils n'aiment pas leur vie parce que c'est une violation du foyer conjugal que tu fais cet homme là quand il te trouve dans sa chambre il peut faire de toi ce qu'il veut c'est ma petite contribution et pour finir je voudrais simplement te dire que j'apprécie énormément la posture que tu as la nouvelle ligne éditoriale que tu as le fait pour toi d'aborder des sujets sociaux qui nous permettent également d'intervenir et d'apporter notre petit pierre à l'édifice pas de l'argent merci merci beaucoup je te remercie et je vais continuer ainsi une grande artiste en fait je pense que c'est la sonnerie de mon téléphone vous avez vu la dernière fois j'ai fait le live après ça s'est supprimé parce que je pense que c'est la sonnerie du téléphone qui n'est pas une musique appropriée et ça me signa oui alors alors bonsoir bonsoir ok je vais commencer d'abord à vous apprécier on échange pas l'équipe qui gagne vous avez gagné vous avez fait la preuve on dit pour avoir un produit il faut être le produit de ce produit vous avez fait la preuve de votre peau tout le monde voit ça ça se voit donc il fallait ne pas faire trop de bruit donc félicitations pour cette deuxième tour peut-être ça va être revenu pour toutes et toutes vos vies on ne sait jamais ok pour le ce que vous venez de dire le point de sujet aujourd'hui moi aussi dit j'ai dit non de mon côté c'est non premier des choses et je veux aussi passer par les commentaires des autres qui ont déjà parlé pour essayer d'édifier ou bien augmenter une deux choses tout ça surtout la dernière personne qui avait dépassé franchement il faut que les gens sachent pour moi c'est non non capital pourquoi parce que ça c'est un mariage déjà concentré par deux familles déjà et avant d'être marié les gens ont déjà essayé la vie chacun savait ce qu'il peut être là dedans une femme ne peut pas dire que si mon mari ne me satisfait pas pourquoi donc vous avez accepté ce mariage donc c'est pour dire avant d'être marié vous savez que vous n'étiez pas satisfait pourquoi vous avez accepté d'aller dans un engagement surtout pour devant dieu et vous prononcez le mot meilleur et pire donc il faut que les femmes sachent que quand vous vous êtes déjà marié c'est un truc c'est une secte qui est le plus difficile dans le monde une secte pourquoi parce que c'est physique c'est spirituel c'est intense les gens partagent certaines choses mais comme la dame vient de dire c'est une énergie c'est beaucoup c'est trop fort les gens se partagent le sang pour créer quelqu'un d'autre c'est hyper important mais le point c'est que comme la dame a dit le modèle le modèle c'est quoi comme elle a dit je peux pas le faire répéter donc il ne faut pas que les gens copient les gens l'envient ce qui se passe maintenant dans le monde entier surtout chez nous c'est quoi parce qu'on veut vite grandir on ne veut pas prendre un nom en bas pour commencer à construire on veut seulement les hommes pères à consommer et quand on cherche les hommes pères à consommer les hommes vêtus et tout ou s'il est ou s'il est capable de me donner l'argent c'est ça qui détruit toute démarche maintenant donc si les gens veulent regarder si les gens veulent savoir que on ne peut pas aller chercher un nom même si c'est le camarade de classe vous avez grandi vous pouvez construire votre vie maintenant les filles ne veulent plus construire leur vie à la base c'est ça qui détruit maintenant le monde entier personne ne veut pas travailler chacun veut la facilité et ils oublient maintenant le côté sentimentale et une fois qu'ils ont marié après deux mois ils disent qu'ils ne me satisfaient pas pourquoi donc vous étiez là donc je dis non peu importe ce que vous faites peu importe la raison nous on n'a pas les raisons une fois qu'on est marié j'ai pas ça pour les deux côtés l'homme n'a pas le droit mais ils sont là c'est le huit masse c'est le femme que je sentais parler on n'a pas le droit de lui faire et sachez que si on fait parce qu'on veut venger qu'on sache que comme la dernière dame a dit on entier l'amener on entier l'amener comme on appelle comment on appelle son enfant c'est curse donc on entier les maudites nos familles c'est ça que les enfants vont tomber malade un homme dehors peut venir avec cette forte spiritualité le sait qu'il est là qu'on essaie de payer les salles de côté spirituellement il couche avec ton mari et à partir de ce jour toi avec ton mari commence à avoir les problèmes dans la maison tout commence à décliner donc il faut que les gens sachent que le mari c'est hyper sacré le mot sacré c'est hyper sacré 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 pour moi j'ai dit non peu importe la raison si c'était devant dieu il faut donner cette mariage en face de dieu et quitter mieux de divorcer marie dix fois au lieu d'aller et faire la effet il était sur le lit de ton mari c'est mieux donc c'est de moi pas de là bas et donc je vous dis courage pour tout le monde qui vous écoute merci beaucoup merci bonne soirée merci alors pause publicitaire pause publicitaire placement de produits alors si vous voulez me contacter pour un placement de produits parce que la reine mère a toujours voyez la reine mère c'est pas pour rien que la reine mère elle fait le tour du monde d'ailleurs je vous donne rendez-vous à paris ce 8 mars à l'espace venise pour la journée internationale de la femme le 12 mars le 13 mars aux états unis atlanta pour un voyage voilà pour un voyage privé le 11 mai à paris l'apothéose avec le promoteur jean robin gammon le 18 mai avant avril pardon le 6 avril on va renouveler le 6 avril allemagne vous savez que l'année dernière j'étais en allemagne à la nuit en blanc en allemagne à 15 crocs j'ai du mal à prononcer à 15 crocs et tellement les gens étaient fiers que la promotrice a décidé de me faire revenir parce que les fans le monde me reclame à casse craie casse croûte donc vous avez la nuit en blanc vous pouvez contacter j'ai fait des publications vous pouvez contacter la promotrice c'est le 6 avril tous en blanc avec les plus grands dj de l'europe à casse craie casse croûte vous savez que l'allemand là c'est compliqué donc je repars là-bas et je remercie la team je remercie les abeilles les sympathisants de cette ville là de de ma voix sollicité d'avoir voulu que je revienne encore de nouveau dans cette ville merci à vous qui n'est pas rassasié de moi merci beaucoup merci de m'avoir sollicité encore une fois de plus vous n'êtes pas rassasié de moi j'en suis fier je suis contente rendez vous le 6 mai le 6 avril tout semble bien blanc réservé 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 et rendez vous le 25 mai encore en allemagne mais de l'autre côté de l'allemand il est belle là bas vous savez que l'allemand ils m'ont immense aussi pour la nuit en blanc tous en blanc organisé par une une abeille de la team pedigis c'est toujours en allemagne mais ces deux villes vraiment c'est vraiment de l'autre côté parce que l'allemagne et je vais bûcher les villes je vais vraiment bûcher donc merci infiniment à vous je voudrais vous reparler de quelque chose d'un produit toujours qu'on retouche ce thème parfait banadej à paris le groupe le bel ça c'est un gel douche un gel douche que vous trouvez sur internet sur le site internet et en magasin n'oubliez pas il y a trois boutiques disponibles trois boutiques physiques sur le boulevard de strasbourg saint denis à château d'eau donc voilà un gel douche qui est disponible sur le site internet et comme je vous l'ai dit aujourd'hui pour vous remercier de tout le soutien que vous m'apportez c'est moi 20% sur tous vos produits avec le code matho 20 c'est facile matho 20 ce gel douche est tellement on tue vous savez ça sont tellement bons c'est un gel douche éclaircissant gommant ça n'agresse pas la peau c'est ça que j'utilise et ça ne me blesse pas parce que ça vient des jeunes il ya des gommages quand vous étudiez ça vous gratte la peau alors qu'avec ceci vraiment s'adoucit et quand tu finis quand tu sors de la douche toi même tu sens ton corps qui est vraiment bien donc n'hésitez pas si vraiment je ne sais pas pourquoi ça m'annonce qu'il ya un droit d'auteur dans le life je comprends pas mais facebook là vous savez tous nous chasser là bas où elle est nia mania malin c'est trop donc c'était la pause de publicité merci à mon équipe toujours de me rappeler comme ça que il ya la pause publicité n'oubliez pas le 2 novembre à paris la prestigieuse nuit de l'ambiance l'affiche les affiches seront sortis avant le 8 enfin je vais vous présenter les affiches le 8 mars le 8 mars je vous présente les affiches et à la soirée du 8 mars sachez que vous pouvez commencer déjà à réserver on sait qu'il ya du temps mais vous savez qu'une soirée comme celle là on doit ça doit être comme l'année dernière et je vais pas les personnes qui se plaignent que non on n'a pas de place on n'a pas de place pardon voilà donc voilà vous trouvez sur internet je ne sais pas pourquoi le contenu musique il ya quelle musique je ne comprends pas pourquoi ça me rappelle tout le temps qu'il ya un de musique dans le live j'ai tout j'ai tout fermé la télé même tout tout je comprends pas je comprends pas alors mais qu'un chou je vous parlais tout à l'heure de c beauty l'institut c beauty qui est basé au camon à douala qui fait les soins de visage soins de corps l'onglerie la coiffure à petit prix c'est une abeille qui a cet institut donc à l'est massivement soutenir ça se trouve à douala un commando ça se trouve un commando dont vous pouvez vous il ya quelqu'un qui a essayé de m'appeler dont vous pouvez non pardon envoyer les coeurs il ya les jaloux qui signalent envoyer les coeurs et partager je ne sais pas ce qu'il ya de mal dans ça pourquoi vous signaler pourquoi je suis là non bas ou non pourquoi vous signaler je ne fais pas de gros mots si j'avais de gigolo gros mots je change de murs partager envoyer les coeurs s'il vous plaît ne mettez pas les gros mots en commentaire moi je vois les gens qui font les live avec les mots vraiment insoutenable moi je comprends pas zocombex là ils deviennent déjà terribles dans les coeurs choux alors l'institut c'est qui est basé en commando pour vos réservations vous aurez les les flyers postés pour vos réservations waouh c'est basé à douala vous avez 5% de réduction pour tout surtout les produits disponibles en magasin en boutique c'est beauty disponible à douala vous avez 20% de réduction sur la coiffure surtout en magasin les déos les parfums disponibles venus de même parce que c'est une benguise qui a cette boutique là donc vraiment ça vient de la source le numéro de contact pour ceux qui veulent aller se coiffer en réservant vous pouvez y aller voir le numéro au cameroon 0 0 237 6 6 91 17 88 pardon 88 51 je reprends c'est beauty basé à douala en commando pour tous celles qui veulent se coiffer acheter le sassan bon de même dont les produits déo de même les parfums les rouges à lèvres vous pouvez dire que moi vous avez moins 5% de réduction sur tous les produits disponibles en magasin vous pouvez appeler pour réserver elle est nouvellement c'est une boutique qui est ouvert c'est ça fait ça fait trois semaines dont vous avez encore de l'arrivage venir mais donc c'est c'est beauty qui appartient à une abeille de la type dj bravo aux femmes battantes bravo à tous ceux qui se battent pour son sorti ça se trouve un commando à douala le numéro de téléphone 0 0 2 137 6 91 17 98 51 c beauty à douala merci infiniment on continue le live on continue le point il faut partager les gens sont en train de de s'énerver je sais pas pourquoi on veut on veut je suis pas je suis sorti de tout ce que vous voyez comment les grandes artistes les monuments appellent dans ce avant les gens se cachent pour me saluer maintenant les gens sont fiers de me saluer vous ne voyez pas que c'est beau tout le monde apprécie ma nouvelle ligne éditoriale pas de crier 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 c'est terminé ça ouvre un placement de produit n'hésitez pas à me contacter donc on reprend le live c'est la dernière ligne droite je prends une personne qui m'a une personne qui je rappelle une personne qui m'a appelé oui à l'eau j'étais rappelé je ne dis pas le nom je mets l'eau parleur j'ai manqué ton appel ok bonsoir vice-président tu vas bien oui je peux dire le nom non 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 ça va d'accord ça marche on t'écoute merci pour les étoiles et coeur ok c'était juste pour intervenir par rapport à ton direct j'ai pas regardé la vidéo mais le thème il est vraiment très intéressant et ça qu'il faut vraiment souvent développé parce qu'on en a vraiment besoin il ya tellement de trucs dans nos vies que des gens n'arrivent pas à sortir ça d'aujourd'hui mais là aujourd'hui je vais pas franchement j'étais la pierre à cette dame mais tout simplement pour dire que moi je condamne alors et je condamne fermement l'infidélité que ce soit du côté de la femme que ce soit du côté de l'homme parce que là aujourd'hui on est en train d'indexer cette dame et c'est pas du tout déjà normal non on l'indexe pas on dit qu'une femme peut-être tu n'as pas suivi là on dit que est ce que une femme doit mener son amant dans ça dans le lit conjugal non du tout voilà c'est ça pour ça je ne suis pas du tout d'accord fait c'est même pas bien que ce soit même la femme que ce soit l'homme on peut dire aujourd'hui on va dire que est-ce que la femme pour moi j'aurais souhaité que ce soit vraiment les deux côtés que c'est disversal fait parce que quand on se met déjà en mariage ou en couple c'est le respect qu'on donne à l'autre si déjà il n'y a pas ce respect-là en ramenant son amant à la maison c'est qu'il n'y a pas vraiment déjà l'amour parce que quand on aime pour moi on ne trompe pas tant tu aimes tu ne trompe pas tu n'as même pas le temps de tromper parce que tu penses à votre évolution tu penses à la fusion de votre vie pour vos enfants et pour vous-même tous les deux au fait donc j'ai entendu une dame qui disait qu'il a dit qu'il faut qu'on prenne par exemple exemple sur nos parents et tout ça mais nos parents exactement ont subi des choses qu'elles n'ont pas voulu montrer mais moi je vais pas mentir que chaque personne quand tu te mets en couple au fait il faut avoir il faut avoir comment dire ce respect-là pour ton conjoint ou ta conjointe au fait s'il n'y a pas ce respect-là la tromperie sera toujours là l'autre il y avait encore un point que je voulais énumérer voilà exactement parce que quelqu'un disait que c'est tout même afro qui a demandé que peut-être l'homme ne savait pas si elle était mariée elle n'a pas besoin peut-être de lui dire mais elle peut aussi mentir et bien qu'elle est séparée qu'elle n'est plus avec la personne comme les hommes disent aussi souvent que je ne suis plus avec elle alors que ils sont en France je vais justement même prendre un exemple parce que j'ai été avec avec un individu qui profitait du moment où moi je partais déjà à travailler et qui draguait les femmes pourtant c'est lui qui passait le temps à dire à qui voulait l'entendre qu'il ne m'a jamais trompé et que j'étais la femme de sa vie est-ce qu'il draguait il allait jusqu'à l'action il draguait lui et qu'il raménait les femmes à la maison non tu as trouvé un joueur un caleçon qui se baladait j'ai pas eu besoin de trouver le caleçon parce que quand moi je rentre il a pris le temps de bien de tout ranger au fait puisque la personne faisait faire des appels en vidéo et dire aux gens qu'il n'est plus en couple et ramener cette personne enlever les photos au mur pour vraiment trouver que non il est séparé mais pourtant ce n'était pas vrai donc moi je rentre par exemple tout est déjà encore remis en or ouais les gars de paris les gars de paris tout simplement pour dire que la femme pouvait aussi dire à cet homme là que elle est séparée peut-être de son homme mais pourtant elle est mariée et c'est quelque chose vraiment de très sale de ramener de dire que tu vis en couple mais tu ramènes ton amant chez toi c'est très sale et c'est pas c'est franchement c'est on va dire que c'est histoire de libido histoire de libido mais si parce que la femme pour que la il faut pas mais je pensais les hommes qui draguent ses mains pour se faire voir peut-être ils ne vont pas en fait parce qu'un homme draguent beaucoup beaucoup de femmes mais je me dis que il a quelle énergie pour tout ce je dirais que l'homme qui passe son temps à draguer toutes les femmes c'est un homme qui n'est pas déjà sûr de lui c'est un homme je veux dire je peux encore dire des garçons princesse en fait c'est des hommes qui n'ont qui ne sont pas sûrs de qui n'ont pas fini de grandir au fait il faut qu'il prouve que oui que je peux plaire mais c'est une personne qui n'est pas sûr de lui c'est ce que moi je peux dire pour ces hommes là qui passent le temps à draguer toutes les femmes qui courent après toutes les femmes en fait d'autres enlèvent même l'alliance hein oui exactement ben oui il y en a qui partent plus loin que ça donc franchement l'infidélité c'est un choix parce qu'il y en a qui dit souvent franchement je connais ton histoire et beaucoup de courage à toi et à vous deux vraiment beaucoup de courage parce que je sais que tu viens de loin vraiment de loin et beaucoup d'autres courage à toi et moi j'ai toujours dit surtout comme ton histoire je vais pas entrer dans les détails quand ça ne va pas au lieu que l'ancien que quelqu'un perd de sa vie mieux chacun prend sa route ce n'est pas obligé d'être ensemble ici en beng que ce soit en beng ou bien même au pays surtout que si chacun ramène dans un ménage dans un foyer chacun apporte mais c'est exactement ça rené c'est pour ça que quand j'entends les gens dire que nos parents ont vécu les 30 ans ce n'est pas les années qui font que le couple est allé bien je suis désolée quand vous êtes en couple c'est que vous vous devez fusionner ensemble c'est que vous avez une histoire à raconter demain à vos enfants c'est un partenariat ce n'est pas un truc d'adversaire au fait c'est ça est ce que les gens aujourd'hui restent dans un ménage tout simplement pour dire que je suis en couple ou alors pour dire que je suis aussi marié ben non quand ça ne va pas séparer vous et puis basta et le dialogue c'est très important si vous n'arrivez pas à dialoguer et que demain ça ne va pas vraiment surtout ici en europe que c'est facile de finir en prison pour les voies c'est vraiment facile et si tu lèves la main sur une femme c'est pas comme on a fait beaucoup d'hommes sont en prison pour violences ici un qui s'ils ne tolèrent pas la violence c'est pas possible oui oui et c'est là beaucoup de femmes au fait des femmes africaines profite un peu parce qu'il ya il ya ce côté de protection là de la famille c'est en europe au fait c'est là où elle profite un peu pour 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 dénoncer parce qu'en afrique on va te tabasser n'importe comment il va falloir que tu ressembles à diété non c'est toi qui as cherché quand tu rentres même chez tes parents ils te raccompagnent non on ne veut pas il n'y a pas la place ici on te dit qu'il faut aller supporter supporter mais c'est pas eux qui vivent ce que toi tu viens et c'est pour ça tu vas voir d'autres même et qui 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 restent là pour toi sont en train de subir en train de subir subir sans rien dire tout simplement pour le qu'on dira-t-on qu'est ce que les gens vont dire oh on sait déjà que je suis un couple non ça va pas et ta vie d'abord et je suis désolé ah oui donc pour moi en conclusion franchement moi je condamne même fidélité je dis toujours la fidélité c'est un choix parce que quand des gens on entend des gens de faire frais tantôt qui vont dire que on supporte pour le meilleur et pour le pire pour eux ils prennent l'infidélité comme pour le pire les fidélités c'est pas le pire c'est un choix tu choisis de tromper et c'est comme ça et c'est comme tu peux choisir aussi de dire que ok on arrête on est plus on ne s'entend plus comme avant c'est pas en nous et puis tu fais de ta vie et c'est comme ça que les gens partaient porter les armes perdus parce que quand quelqu'un qui a la crainte de dire ne peut pas se permettre de courir après toutes les femmes franchement et à et prendre encore un moment où s'attire et ramener dans la maison conjugale quelqu'un qui a la crainte de dire ne peut pas le faire donc si tu le fais déjà j'ai une question à te poser mais c'est vraiment personnel et même un peu privé mais je vais le dire en public est ce que tu l'aimes encore là est ce que si on fait les efforts d'où est-ce que tu m'as rentré là jamais au grand jamais est-ce que s'il met une autre femme dans la maison est ce que tu vas le tu vas prendre sa main à paris déjà ma maison c'était pas déjà ma maison quand tu vis avec quelqu'un c'est déjà ta maison quand tu vis déjà avec les cas c'est ta maison non mais l'individu ne fait même moment c'est pas a plus b que je n'étais pas chez moi heureusement que j'avais moi même en chez moi oui parce que quand on dit que tu vis avec une personne et que vous vous fusionner ensemble vous avez la même vision la personne quand la personne te montre à chaque moment que tu n'es pas chez toi mais tu sais que tout paris a été quand même étonné de voir votre séparation parce que tu ne buvais que son tu ne buvais que ça et il ne buvait que vous étiez visionnel c'est incroyable moi je ne buvais que ça moi je ne buvais que ça et je croyais que la personne en face ne buvait aussi que ça mais j'ai compris que non c'était pas ça moi j'ai été sincère du début jusqu'à la fin donc même les gens qui vont aujourd'hui jamais taper sur les doigts et j'ai fait si j'ai fait ça non mais j'ai pas ce que les gens vont dire un couple c'est deux personnes quand ça ne va pas chacun pense en route exactement moi je n'étais toujours que des nôtres et c'est bien que ce soit dans n'importe quelle circonstance j'étais plus de place oui mais tu ne peux pas être des vraies vie où on te montre à devant toi mais derrière on pensait b mais quand je suis entré chez vous et quand j'étais chez vous pour moi c'était vous étiez deux inséparables j'étais sûr j'étais choqué tout le monde est choqué mais oui selon moi parce que c'est parce que parce que c'est que c'est c'est moi qui étais dans l'histoire en fait j'étais vrai dans l'histoire même comme aujourd'hui peut-être mais 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 les connaissances vont se dire que j'étais j'étais la force mais j'ai été là parce que ce que l'individu me montrait en face et pas la même chose que l'individu montrait aux autres moi j'ai tout ce que j'ai toujours eu à dire j'ai dit même si demain je meurs et que j'ai péché que le seigneur peut me répécher là ça sera toujours pour ma vérité parce que c'est toujours la vérité que je sois je peux pas voir je dis je dis j'ai vu b est-ce que quand tu le vois quelque part dans la vie parisienne est ce que ton coeur balance encore j'ai pas je sais c'est derrière moi je suis passé à autre chose vraiment mais c'est derrière moi mais oui pas ça autre chose c'est la journée de la femme c'est la semaine de la femme on va parler toute cette semaine on parlera de beaucoup ce qui concerne la femme c'est important très important il faut vraiment que les femmes ne restent pas dans des relations toxiques tout simplement pour dire que oui je suis un couple oui je suis marié non 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 c'est pas bon c'est pas bon déjà pour pour soi même parce que quand tu restes dans des relations toxiques ou après pour dire même que je reste dans le mariage pour les enfants mais ta frustration tu vas verser ça sur les enfants parce que tu serais en train de penser du mal de ton mari ou de ta femme de vos histoires que vous n'arrivez pas à ranger mais vous percez ça sur les enfants et c'est d'être bon beaucoup de courage à vous deux vraiment merci bravo à toi il faut continuer comme ça ouais gros bisous maman la vidéo en train de dire que ça va couper c'est terrible je sais pas la vidéo en train de dire que ça va couper avec tout le travail qu'on a battu ce soir la vidéo en train de dire que ça va couper je comprends pas mais qu'est ce qui se passe oui c'est en train de dire que ça va couper j'espère que quelqu'un enregistrer ce live il faut enregistrer s'il vous plaît enregistrer ce live centre santé dit que ça va que il ya une musique qui n'est pas le droit d'auteur merci l'histoire filante lise sophia brenda oui alors attend j'ai un message de mon équipe je comprends pas merci je dois demain demain on a demain vous avez une boris qui passera en direct vous expliquez demain je pense qu'on pourra faire ce live je vais essayer de contacter les boris qui va vous parler de des bienfaits des plantes naturelles dont elle viendra expliquer parce que moi même personnellement je ne saurais pas vraiment bien expliqué ne dépend pas d'oeil il avait un monsieur doual à la quai d'un ici les sud ont pas oui alors j'ai mis j'ai mis le haut-parleur bonjour bonjour vous êtes belle merci vous m'entendez très bien oh mafo vous êtes tellement belle félicitations vraiment bravo pour ce que vous faites et félicitations pour votre nouveau contrat merci beaucoup mafo j'appelle de c'est elle beauty votre voilà votre marque qui a fait la publicité aujourd'hui votre fp une fp combattante moi l'est fait de la première heure donc mafo ce samedi c'est elle beauty situé à l'église presbytérienne commandant en face offre à tous les fp de la ruche de la reine mais un événement exceptionnel à soin de visage tous les parfums passent à 5000 francs cfa au lieu de 7000 moi aussi dans le salon je dis bien tous les fp donc le code mafo c'est moi je combattre depuis très longtemps le code oui c'est seulement je suis une abeille qui pique mais c'est le code mais vous arrivez en face église presbytérienne commandant à douala vous dites seulement je suis une abeille qui pique oh mais pique maman dans le code c'est même les détratés arrivé on pique tout le monde on pique code promo je suis une abeille qui pique rendez-vous ce samedi en face église en face église en commandant presbytérienne en commandant je suis une abeille qui pique qui pique fort waouh abeille qui pique qui pique fort donc il faut donner le code donc pardon je vais répéter aux abeilles donc le code promo c'est je suis abeille qui pique maintenant voilà code promo je suis une abeille qui pique tout ce qui pas savez je suis une abeille qui pique cinq mille fois en suite ou toutes les prestations manique pédicule est-ce que vous aurez le personnel pour faire tout ça vous aurez assez de personnel on a le personnel mafo même si de même si on ne peut pas tout faire il peut vous prendre rendez-vous pour venir le lendemain on a tous les vrais produits qui viennent de l'europe je suis une abeille qui pique les sp de la première elle est fp il faut m'envoyer les photos je poste il faut m'envoyer les photos cette vidéo contient du contenu musical audio qui pourra être on est que là on soutient et je suis contente de cela et de ce soir mais c'est vraiment toutes les trisales et les trisaux on ne peut pas les amener à la maison ah ah non mais c'est pas possible mafo on ne peut pas amener un amant chez soi quand je vois les gens qui disent oui on amène un amant à la maison oui parce que parce que c'est interdit qui a dit qu'une femme doit avoir la honte je préfère être impoli que d'être infidèle bravo ah voyez les coeurs je préfère être impoli que d'être infidèle c'est très moche pour une femme marraine c'est très moche les hommes à parler mais je préfère être impoli que d'être infidèle chez moi ça a commencé où en tout cas je suis une abeille qui pique on vous attend ce samedi pardon voyez les flyers je poste mot de passe je suis une abeille qui pique on vous reçoit merci pour envoyer moi les flyers je je poste ça avec le code pour moi je suis une abeille qui pique on envoie j'envoie tout ça maintenant merci à les photos je vais poster oui madame on a compris je suis maman on va tout voir et les codes pour moi on va tout m'envoyer que les souviens brenda l'étoile filant tu me baisse ses mails et toi tu cherches l'amitié avec moi avec ta reine mais je vais te voir à paris le 2 novembre cotise tu viens tu payes ton billet d'avion merci amour merci coeur merci des choux je suis une abeille qui pique vous savez c'est qui en fait m'énerver dans ce live de l'a fait bien demain on va toujours faire un live concernant la femme jusqu'à vendredi prochain donc tous les jours dès que j'ai le temps on fait un live juste pour parler toujours de la femme parce que nous sont à la peau du 8 mars la journée internationale de la femme dont demain je serai encore en live on va toujours insister sur le sujet on va prendre encore deux personnes et en attendant que les deux personnes appellent pour ceux qui n'ont pas pu appeler sachez que demain vous pouvez aussi appeler vous aurez une herboris vous aurez une herboris en live qui passera vous expliquer les bienfaits des plantes naturelles on pourra faire ce live demain c'est samedi on peut vous avez le temps de passer beaucoup oui alors oui bonsoir comment tu vas bien merci ok c'est chez les autres et les femmes c'était juste pour un message tu reçois la notification de facebook oui parce que ta sonnerie faut mettre en téléphone suivi doit quand tu en direct 1 d'accord il faut que je mets tu vibreur oui s'il te plaît bisous bisous bonjour bisous bisous merci beaucoup mais j'ai mis suivi brunon ça sonne encore non c'est parce que en fait les algorithmes les algorithmes de facebook ont changé de sa tension une petite musique ou tout ça il faut mettre un message je ne suis pas tu sais comme quand tu sais pas c'est pas donc écrivez moi je oui je n'ai pas les droits d'auteur c'est ça hein merci beaucoup pardon je n'ai pas les droits d'auteur dans ce live c'est ça non oui c'est ça s'il te plaît oui merci infiniment merci c'est gentil je n'ai pas les droits d'auteur dans ce live sur la musique jouer dans ce live je n'ai pas les droits d'auteur je veux que ma mon assistant écrive ça je n'ai pas les droits d'auteur sur la musique jouer dans ce live mais les gens qui mettent la musique voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires à nous donner vos avis tout en restant courtois prenez soin de vous au revoir